... Ils forment un binôme de tous les instants, indissociable du tarmac à la mission dans les airs. Le commandant de bord Pierre Chicha et le copilote Pierre-Alexandre Dami contrôlent que tout est en ordre dans leur pélican, car d'une minute à l'autre, ils sont susceptibles de partir en mission. Le commandant de bord a en charge l'intégralité de la gestion de la mission. Il est à la fois en contact avec les pompiers, avec tout le dispositif et les avions qui sont aussi au sein de la patrouille. Il a une très grosse charge de travail en plus de la conduite de l'avion à l'extérieur. Le copilote est un petit plus technique. En fait, nous sommes à bord aussi pour assurer l'intégralité des checklists qu'il y a réalisées et veiller à ce que techniquement tout soit opérationnel, de manière à aussi délester le commandant de bord dans sa mission à côté. Les deux hommes appartiennent à une espèce rare, pilote de Canadair. Ils sont une quarantaine seulement en France, l'un est militaire de formation, l'autre non. Pierre Chicha est aussi le chef de secteur de la base de Nîmes, là où sont postés les mythiques hydravions. Il dresse avec aisance un parallèle étroit entre son ancienne fonction de pilote de chasse et son métier de pilote de Canadair depuis 15 ans. Pour les commandants de bord, on ne recrute que des gens qui ont été militaires, que ce soit pilote de chasse ou pilote de transport, que ce soit dans l'armée de l'air ou dans l'aéronaval, parce qu'il y a de grosses similitudes. En gros, notre travail, c'est un travail aéro-terrestre, c'est-à-dire c'est une coopération là aujourd'hui entre nos collègues pompiers au sol et les avions. Dans l'armée, c'était entre nos collègues de l'armée de terre et les gens de l'armée de l'air ou de l'aéronaval. Donc il y a de grosses similitudes. Là, on bombarde avec de l'eau. Dans les armées, c'est avec autre chose. Globalement, il y a le vol en patrouille, le tir d'armement, le largage de l'eau. Il y a de grosses, grosses similitudes. Même si la grosse nouveauté pour nous, c'est d'aller dans l'eau avec un avion. Ça, ça s'apprend, ça met beaucoup de temps pour s'apprendre. Voilà, c'est en gros la grosse différence, ça vient de là. Similaire aussi la gestion du danger et une quasi-absence de peur au moment de passer dans l'épanache de fumée ou afflant de montagnes embrasées. Pierre et Pierre-Alexandre font partie des huit pilotes prépositionnés en Corse à la saison estivale. Ils cumulent à eux deux 12 000 heures de vol. Et aux abords du Pélicandrome, la vie de ces héros soudés par la même passion s'articule autour des deux avions. Ils fêtent leurs 25 ans de vol et de largage. C'est une équipe à part entière, c'est une grande famille. Nombreux ont travaillé avant dans les forces, donc se connaissent depuis plus de 25 ans. C'est une famille, on est soudés. Quand on est au travail, en mission, on est tous là, effectivement, dans le même bateau ou dans le même avion. Mais à côté aussi, le soir, à la fin de la journée, c'est aussi une grande famille. À la base, on est tous pilotes, pilotes professionnels, mais on est tous aussi, je pense, quelque part passionnés. Nous aimons voler, on aime être en l'air. Cette mission sur le Canadair est très particulière. Il n'y a aucun autre type d'aviation comme celle-ci. Nous avons la chance en plus de voler sur un avion où aujourd'hui, tout se fait encore à la main, au jauger. Ce qui n'est plus le cas sur des avions en ligne, par exemple, où tout est accompagné, assisté. Mais le Canadair, ça se fait encore à la main, à l'ancienne, et ça, c'est quelque chose qui devient rare dans ce métier de pilote professionnel. Certes très maniable dans les airs, pour 28 mètres d'envergure et 40 millions de dollars, mieux vaut savoir bien piloter ce bombardier d'eau. Et rien de tel que la rigueur militaire pour parer toutes les possibilités, même les plus inopinées. Ni la topographie de la Corse, ni la houle de la Méditerranée ne facilitent la tâche de ces as des airs. La stratégie française, elle est éprouvée, elle est efficace. On a une flotte qui est cohérente par rapport à notre stratégie. Et c'est dans ces moments-là, justement, où il faut rester droit dans sa stratégie. Ce n'est pas dans des moments comme ça, il faut commencer à vouloir inventer quelque chose, parce que les événements nous forceraient à faire autre chose. Il faut rester dans sa stratégie, c'est ce qui marche. Ça a été prouvé, ça a été étudié. Il faut rester là-dedans. C'est ça le plus dur, c'est de rester dans notre stratégie. Et à partir du moment où on rentre dans des feux, dans du relief tourmenté, dans de la mer agitée, dans des conditions difficiles, que ce soit en mer ou au sol, ça, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on préfère. Mais globalement, notre cœur de métier, c'est ça. On ne va jamais dans des conditions faciles de vol. S'il y a du feu, les conditions sont délicates. S'il y a du feu, il y a du vent. S'il y a du vent, il y a de la mer. On n'est pas étudié pour faire des choses calmes. C'est le principe de l'avion et des équipages. Ces deux canadaires sont positionnés à Ajaccio jusqu'à la fin de l'été. Ils restent à disposition de la sécurité civile et peuvent partir à tout moment sur le continent si le besoin s'en fait sentir. Risqué certes si un feu se déclenche en Corse, mais nécessaire, canicule oblige. Sous-titrage Société Radio-Canada